L'Ara Fabian a d'abord été ma petite amie, nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Il y a quand même un événement qui survient, c'est la découverte d'une artiste que vous faites. Alors on l'assimile souvent à quelqu'un qui l'aurait découvert, qui est Rick Allison, mais en fait c'est vous qui découvrez L'Ara Fabian. À 100%, à 150%. D'ailleurs c'est toute une histoire, parce que L'Ara Fabian a d'abord été ma petite amie, nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois, donc ça peut-être que je le redis maintenant et c'est la vérité, c'est écrit dans mon livre, dans mon autobiographie. Mais L'Ara Fabian était en réalité une artiste RTL. Comme j'étais RTL, le directeur des éditions RTL un jour me dit Franck, on a un disque ici d'une artiste, je ne saurais pas faire quelque chose pour elle au Canada. Il faut dire qu'à l'époque, en 89, j'étais numéro 1 au Canada avec Amoureux de vous, madame, et je passais sur toutes les chaînes de télévision, et donc lors d'un train de jouer RTL télévision, vu que L'Ara frappait beaucoup dans les mains quand je chantais, nous avons fait connaissance, sommes tombés un petit peu en amour, comme on dit, et je n'étais plus sous mon aile. Mais sous mon aile, parce que le directeur d'RTL, M. Van Kamp, me dit, écoute, débarrasse-nous d'elle s'il te plaît. Ah oui, quand même. Non, c'est vrai, c'est très fort. Et je dis, non, non, on ne veut plus l'avoir, prends-la, d'ailleurs on te donne l'édition de la chanson Je sais. Alors moi j'ai proposé à L'Ara, je dis, écoute, voilà, je vais te reprendre sur la compagnie Trans-Euromusique, et au lieu de prendre la version Je sais, je sais, tout l'inutile de livres sans ta présence, où elle a un chanteur italien qui lui répond L'Ara, L'Ara en italien, j'ai dit, écoute, moi je vais faire la voix en français, et nous allons ressortir le disque au Canada, et je vais sortir sous mon label. Ce qui a été fait, L'Ara va devenir numéro un, et faire toutes les télévisions avec moi, et je vais l'apprendre en première partie de mes spectacles, pendant toute une période au Canada en 1990. C'est alors que j'ai appris, vous allez avoir le scoop, enfin pas le scoop, c'est connu maintenant, j'ai appris que dans mon dos se jouait un tour de cochon, c'est le cas de le dire, M. Rick Allison, que j'avais engagé pour faire les orchestrations de l'album de L'Ara qui allait sortir, était occupé de flirter avec madame, elle vivait avec moi au Canada, il est monté au Canada, monté une société, tenez-vous bien, qui s'appelait Clandestine. Ah, le nom, effectivement. Oui, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Et ils ont, au moment où je veux signer le contrat album Fini de L'Ara, il me dit non, je ne signe pas avec toi, je m'en vais. Et l'Ara est parti avec Rick Allison sur le Québec, ils se sont installés là-bas et ont monté après tout doucement la carrière. Mais au départ, le premier échelon de longues escaliers de la carrière de L'Ara, s'appelle Franck Olivier. Et c'était important de le rappeler dans cette émission pour reparler un petit peu, évidemment, de votre parcours et ne pas se limiter, évidemment, à ces génériques. En tout cas, vraiment, je vous remercie d'avoir répondu présent à ce petit moment dans cette émission, Franck Olivier, parce que c'était un vrai plaisir de vous entendre, de redécouvrir votre univers et de redécouvrir ce parcours qui a été le vôtre dans ces années 80 et qui ont tellement plu à beaucoup de gens de ma génération et comme des générations suivantes. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Merci beaucoup.